Le bilan de la manifestation appelé ce lundi 5 septembre 2022 par le FNDC a été lourd. Selon la police, plus de 1000 agents policiers et gendarmes ont été déployés pour maintenir l'ordre à travers la capitale. Selon son bilan provisoire, 10, 10, blessés dont 4, 04, grièvement parmi lesquels 7, 07, gendarmes et 3, 03, policiers, ont été enregistrés lors des échauffourés entre manifestants et forces de l'ordre. Tous ont été admis en soins intensifs au service des santé des armées. Les heures se sont concentrées sur la route Le Prince, notamment à Amdalaï Pharmacie, Gnariwada, Coloma Marché, Wanindara et Sonfonia Rai, précise le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans un communiqué. Blessés par balles, arrestations. En marge des manifestations, un citoyen a été atteint par « balles perdues » dans sa maison à Yimbaya et a été admis dans une clinique de la place. Au dire de son médecin traitant sa vie est hors de danger. Rapporte le colonel Mori Kaba chargé de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Des véhicules des forces de l'ordre ont été endommagés par les manifestants, selon toujours le porte-parole de la police qui signale aussi la perte d'un cougar et d'un talkie-walkie emportés par les manifestants. Plusieurs manifestants ont été interpellés pour troubles à l'ordre public, précise la même source. Bilan du FNDC. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, à l'origine de ce nouvel appel à manifester, a déploré des cas d'arrestations arbitraires, de nombreux blessés par balles, des actes de vandalisme de biens. Ce n'est pas tout. Le mouvement dissous par la jeinte dénonce aussi des cas d'incursion dans des domiciles privés par des agents des forces de défense et de sécurité, ainsi que la confiscation de biens matériels. Une femme enceinte et sa fille touchée par balle à Cosa, les victimes index des militaires du Bata. Des blessés par balle ont encore été enregistrés à Conakry dans le sillage d'une mobilisation anti-jeinte. Ce lundi 5 septembre 2022, en marge de la manifestation appelée par le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, mouvement hétéroclite composé de partis politiques, d'organisations de la société civile, dissous le 6 août dernier par la jeinte, des citoyens ont été touchés par balle. Cette énième manifestation visant à réclamer le retour rapide à l'ordre constitutionnel, la libération des détenus, était non autorisée par les autorités de la transition. Comme d'habitude, elle a été marquée par une paralysie d'une partie de la capitale, notamment l'autoroute Le Prince ou des heures ont rythmé la journée. Au quartier Cosa où des agents du bataillon autonome des troupes aéroportées, une unité d'élite de l'armée, ont été vues sur le terrain du maintien d'ordre, au moins trois blessés par balle ont été enregistrés. Notre reporter a rencontré dans la soirée de ce lundi une des victimes. Madame Fatoumata Binta Bari, voire photo, âgée d'une trentaine d'années enceinte de huit mois a été atteinte par balle au niveau de la cuisse droite. Sa fille Mariatou Bari quant à elle a été atteinte par une autre balle au niveau de son épaule. L'acte s'est passé aux environs de 15 heures, vers Desmoudoula, dans la commune de Rotoma. Les victimes interrogées par africaguinée.com pointent un doigt accusateur sur des militaires du bata qui pourchassaient des jeunes manifestants dans le quartier. Fatoumata Binta Bari explique les circonstances dans lesquelles elle a été atteinte. On était assise au niveau de la terrasse avec les enfants quand des militaires du bata sont venus en force. Ils pourchassaient des jeunes. Arrivé au niveau de la forêt de Desmoudoula, ils ont ouvert le feu. On était assise quand la première balle m'a atteinte sur la cuisse droite, l'autre balle a touché ma fille sur son épaule. Une troisième balle a touché le mur, voire photo en bas de l'article. Aussitôt, nous sommes partis à la clinique. Après avoir examiné nos blessures, le médecin a dit qu'en ce qui me concerne, la balle est ressortie. Pour ma fille, il nous a dit de l'amener à l'hôpital Donka. Actuellement, elle se trouve à Donka. Là où je suis, « Je souffre beaucoup. J'ai peur parce que je suis enceinte de 8, 8, mois. » A témoigné cette femme enceinte qui exhorte le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de faire arrêter ses exactions. « Parce que nous avons toujours été victimes de tous les régimes », a-t-elle lancé. « Je as a even déf一些... » « Tu as a « jeisi. »